Bonjour à tous, aujourd'hui 4 minutes pour une attaque, l'attaque est longue, on a contre nous la santé des électrocanons et le dégât des électrocanons respectivement 30 et 40%. On va jouer un dible boosté et j'aurai fait en tout 3 fell avant de trouver à la fois la bonne compo et la bonne technique d'attaque. Donc la bonne compo ça va être full tank et on va regarder tout de suite la bonne attaque, 116% de dégâts des troupes, 70% de santé, 116% de canonnières. Et contre nous on a un dible boosté avec particularité, 6 statuts de dégâts des bâtiments que vous voyez ici. Donc beaucoup de dégâts des bâtiments. Je décide de bombarder l'électro-bombe pour essayer tout simplement qu'il ne me frise pas, qu'il ne me ralentisse pas dans mon attaque. Et je débarque ici mettant qu'en escalier pour que tout simplement tout de suite à la sortie de la plage il soit tout de suite à l'attaque. L'autre option ça serait d'utiliser des fumis, mais le problème c'est que ça coûte plus de points de canonnières les fumis et j'ai préféré débarquer comme ça. Voilà, le héros n'est pas encore à porter de l'électro-canon mais dès qu'il est à porter on frise l'électro-canon. Ce qu'on vient de faire en plus on peut friser deux super-canons donc ça c'est un plus. Et on va avancer comme ça le plus longtemps possible. On va envoyer un deuxième freeze pour friser à nouveau l'électro-canon et les deux super-canons. Les tanks sont un petit peu en train de se disperser petit à petit. On envoie un troisième freeze ici contre encore l'électro-canon. Le héros est en train complètement de partir côté droit. Ici j'aurais la possibilité de friser l'électro-canon mais j'ai décidé de ne pas le faire. L'idée c'est de, contre un petit peu de perte de vie des tanks, de conserver des points de canonnières. Les freeze coûtent cher à ce moment de la partie. J'en avais déjà utilisé trois. Voilà, bullet et les tanks sont en train de se replacer côté droit. Et maintenant on va attendre qu'il y ait un peu de dégâts de fait. Comme bullet prend tous les coups, c'est pas très grave que les tanks n'aient plus trop de vie. Et ici je fais sans doute une petite erreur en ne me replaçant pas tout de suite côté droit. Vous voyez ici la portée du super-canon qui est en bas que je vous ai mis. Il est en train de faire beaucoup de mal à mes tanks. La mitrailleuse aussi fait du mal à mes tanks. Ici il est sans doute une petite erreur de ne pas avoir repositionné tout de suite mes troupes sur la droite. Mais je finis par le faire en redonnant de la vie aux héros pour qu'ils se replacent plus vite. On envoie un petit jeu de bestiole ici pour essayer de limiter un petit peu le dégât sur le héros. Des tirs de canon et de super-canon sur le héros. A noter que ce qui fait surtout du mal au héros ici, c'est les tirs de lance-roquette. Puisqu'en fait chaque roquette enlève aux alentours de mille de vies au héros. Donc le lance-roquette fait beaucoup plus de mal ici que le super-canon à cause ou grâce aux 6 statuts de dégâts des bâtiments de mon adversaire. Ici on commence à être bien positionné. Les tanks tapent le QG. Le héros perd encore beaucoup de vies mais en détruisant ce bâtiment, je retrouve les pointes canonières pour lui en redonner. Et l'électro-bombe ne frise que le héros, ça c'est très bien. Je vous ai mis la portée du super-canon. Les tanks sont hors de sa portée. Ici j'ai la possibilité d'envoyer un medikit au niveau des points de cano. Mais j'ai décidé d'attendre que le bouclier tombe. Ça me fera 3 points de cano en plus. Et je vais pouvoir envoyer un oblu entre la mitrailleuse et le QG. J'ai considéré que c'était plus intéressant qu'un medikit. Voilà, ici l'électro-bombe commence à friser des tanks mais pas tous. Il y en a encore qui sont hors de sa portée. Et le QG va tomber. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus. N'oubliez pas si vous avez des questions de rajouter un petit commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions si je les vois. J'espère que la vidéo vous a plu. A très bientôt.